si on te dise donc une fois indiqué n'a tu déclare quoi un objet n'a dit qu'un objet l'objet l'homme pardon tu déclaré c'est quoi de classe point d'accord dans cette classe qu'est ce qu'on a int x y et nous avons par exemple un constructeur on suppose là on suppose que je veux comparer deux objets d'accord je veux comparer un étudiant avec un autre étudiant je veux comparer un étudiant avec un autre étudiant alors là je veux comparer un point un point avec un autre point j'ai un cours s'il vous plaît cher professeur assalamu alaikum allo d'accord donc j'aimerais bien de comparer un point avec un autre point ok c'est-à-dire je n'irai de dire je n'irai de dire par exemple comparaison une fonction qui s'appelle comparer d'accord comparer qu'est-ce que je vais comparer deux points point point P1 avec point P2 c'est une fonction bien sûr ça c'est qu'on a il retourne une valeur int comparer point avec un autre point ça donc ça ne pose pas de problème il y en a il y en a il y en a il y en a je déclare le point l'ou l'unia a ou le point d'unia b et je peux faire comparer comparer quoi A avec B nous avons deux points mais est-ce que je peux faire comme ça comparer Hayda Bouhda Hafia oui ou l'anou Abdel Hayd non je pense que non l'âge la classe l'objet d'appartenance on ne peut pas faire solliciter une méthode d'une classe son objet je n'ai rien de l'air c'est pas ça je n'ai rien de l'air A point ou bien B point je dois la précéder par un objet donc pour l'instant ça ne pose pas de problème je compare A avec B en utilisant la fonction comparer mais pour solliciter comparer je dois utiliser un objet est-ce que c'est clair soit A soit B oui c'est maintenant quand tu fais quelque chose qui n'est pas normal quand tu fais quelque chose c'est pas tu vas d'accord combien vous avez des objets là là on a l'objet on a très bien 3 avant A et nous avons A en tant qu'argument et B en tant qu'argument il faut c'est c'est oui donc j'ai à la 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 ou je pense que c'est ici nous avons mis en place avant de faire ça donc pour développer ce programme pardon, pour développer le contenu du comparé nous allons mettre ici il y a un comparé l'on va mettre ici et nous allons faire la fonction de comparé et nous allons mettre ça et nous allons faire autre chose je vais mettre la fonction de comparé et nous allons faire la fonction de comparé à cola 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 et je vais faire quoi la comparaison de bain et d'un quai et un point x égale et un point x égale a fait deux points x et z et un point y égale ap 2.1 y alors c'est dans la première p1 x est égale p2 x c'est ça oui et de l'ex voilà retourne quoi et retourne 0 ça marche parfaitement il a qui je compare quoi du point le point un point et avec un point p2 mais je vais utiliser la fonction comparer la fonction comparer c'est à dire je peux faire comme ça je vais utiliser la méthode comparer de l'objet c'est pour comparer a et b alors je veux utiliser la méthode comparer de l'objet c'est dachon comparer amabé ou hadera c'est correct pour tester et d'aquer f j'ai dit égal avant égal à 1 jusqu'à terny je peux dire c'est quoi ce qui veut dire c'est la comparer 2 je peux dire c'est c'est la comparer 2 je peux dire c'est vrai le programme correct maintenant mais je travaille toujours avec un objectif pour résoudre ce problème c'est l'histoire je vais me dire, je vais me faire un point ici et je vais me comparer l'objet courant avec le point P1 donc je vais me dire, au lieu où je vais me dire, P2, je vais me dire quoi ? 10, je vais me dire quoi ? 10, d'accord, on se joue là dans le cas où je vais me dire, et voilà, et je compare quoi ? je compare un point avec l'objet courant, je vais me dire le programme principal, au lieu de faire ici C, je vais me dire C d'avant je vais me dire, je vais me dire quoi ? je compare A courant avec B donc A, je ne voulais rien représenter dans le code de programme par 10 ou B et Yann, le deuxième point est-ce que c'est clair maintenant ? je vous remercie, j'ai bien compris Alhamdulillah, c'est clair, c'est clair, c'est clair d'accord, est-ce qu'il y a d'autres questions s'il vous plaît ? Monsieur, si cette fonction compagnie, c'est une fonction membre de la classe, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Il faut faire encore une minute pour la classe, c'est clair que la classe, c'est clair c'est clair, c'est clair Qu'est-ce que vous avez comme ça ? Alors oui ? Alors, je vous suis pas maire. Oui, je viens court s'il vous plaît, on vous. Bonjour madame. Mouh? D'accord madame d'accord. Merci madame. Merci. où est-il monsieur s'il vous plaît ? En plus, je te remercie, monsieur l'Ahmad. Monsieur l'Ahmad ? j'ai dit si cette fonction n'est pas une fonction d'un membre d'une classe fonction n'est pas mon ce n'est pas membre bien sûr il n'y a on n'a pas besoin de la classe d'appartenance pour solliciter la fonction c'est ça ou dans ce cas il n'appartient pas à l'objet donc dans ce cas il y a deux points la fonction coïncide la fonction coïncide il n'y a qu'un friend tu ne peux pas utiliser le 10 est-ce que c'est clair ? d'accord monsieur parfait, très bien, est-ce qu'il y a d'autres questions s'il vous plaît ? monsieur votre caméra s'il vous plaît oui, la caméra est déjà activée ah bon ah oui, allez-y quelle est la différence entre créer un objet à partir de notre objet et l'héritage oui oui, c'est une très bonne question c'est-à-dire le clonage n'est-ce pas ? ça, c'est le constructeur parocoupé oui, mais c'est exactement le constructeur parocoupé ça, c'est ce qu'on appelle le clonage et l'héritage ce sont deux choses tout à fait différentes d'accord ? l'une, rien, l'une la première, rien à voir avec la deuxième je vais créer un objet à partir d'autres comme son nom indique vous connaissez c'est quoi le clonage ? je fais le clonage cloner quelqu'un cloner quelque chose c'est-à-dire de construire un autre objet identique à le premier objet c'est ça le clonage c'est-à-dire que je vais cloner je vais cloner cet appareil je vais créer un autre appareil identique mais ce sont deux choses tout à fait différentes avec les mêmes caractéristiques d'accord ? ça, c'est ce qu'on appelle le constructeur parocoupé ou bien un autre nom qu'on va le voir avec Java c'est le clonage est-ce que maintenant c'est clair c'est quoi le constructeur parocoupé ? maintenant je passe à l'héritage on n'a pas encore parlé de l'héritage mais on peut je peux dire deux petits mots mais on va le voir aujourd'hui héritage c'est pas clonage d'accord ? l'héritage c'est-à-dire j'ai déjà un objet d'accord ? et je peux créer un autre objet qui hérite de l'objet mère qu'est-ce qu'il va hériter ? toutes les caractéristiques de la classe mère ils vont être utilisés pour construire l'objet ce qu'on appelait l'objet fils en ajoutant d'autres caractéristiques d'accord ? mais sans entrer dans les détails s'il vous plaît parce que aujourd'hui après l'objet des objets les fonctions amies nous avons quoi ? s'il vous plaît la surdéfinition des opérateurs l'affectation c'est technique d'héritage d'accord monsieur ? la question de votre collègue sur la différence entre le constructeur paro-coupé et l'héritage comme j'ai déjà signalé ce sont deux choses tout à fait différentes l'une rien à voir avec la deuxième donc je reprends le constructeur paro-coupé il permet de créer un autre objet similaire à l'objet à un autre objet avec les mêmes caractéristiques mais sont deux objets tout à fait différents pour l'héritage l'héritage est la notion la plus intéressante et la plus utilisée dans la programmation orientée aux objets d'accord ? c'est à dire si jamais je vous donne un exemple indépendamment d'abord de l'explication du cours et après je reprends bien sûr la notion avec des exemples si jamais nous avons par exemple une fonction qui permet de calculer l'âge d'un étudiant à partir de la date de naissance l'âge d'un étudiant à partir de la date de naissance je pose la question cette fonction de calcul de l'âge d'un étudiant à partir de la date de naissance est-ce qu'il s'agit de la même fonction pour calculer l'âge d'un professeur à partir de la date de naissance est-ce qu'il s'agit de la même c'est la même chose n'est-ce pas ? oui monsieur très bien dans ce cas j'aimerais bien de dire la même question que je vais poser la même question est-ce que cette fonction qui permet de calculer l'âge d'un étudiant à partir de la date de naissance il peut être utilisé pour calculer l'âge d'une autre personne et personne n'importe rien bien sûr dans ce cas on dit que cette fonction qui permet de calculer l'âge d'un étudiant c'est exactement la même fonction qui permet de calculer l'âge d'une personne autrement un étudiant il se caractérise par quoi ? il a un nom il a un prénom il a date de naissance et quand je parle de la personne une personne quelqu'un qu'est-ce qu'il a ? il a un nom il a date de naissance ces caractéristiques les trois caractéristiques est-ce qu'ils sont les mêmes pour les étudiants ? oui est-ce qu'ils sont les mêmes pour un professeur ? oui donc on dit que ces caractéristiques sont communs entre le prof et entre l'étudiant bien sûr avec n'importe quelle autre personne n'est-ce pas ? donc si jamais nous avons une personne il a le nom ou le prénom et la date de naissance avec une fonction qui permet de calculer l'âge ces quatre propriétés est-ce qu'on peut les trouver les mêmes dans un étudiant pour un étudiant ? oui et également je peux les trouver pour un professeur mais maintenant si jamais je parle de code étudiant le code étudiant le code étudiant est-ce que le code étudiant il est on peut le trouver chez toutes les personnes ? non monsieur non est-ce que le doti doti le doti il est pour il est il existe pour les étudiants également il n'existe pas pour les étudiants le doti donc qu'est-ce qu'on dit ? nous avons un étudiant il a des propriétés communes avec le professeur ce sont les noms le prénom la date de naissance et certaines fonctions parmi ces fonctions qui permettent la fonction qui permet de calculer l'âge d'un étudiant mais dans la classe dans l'étudiant on a d'autres propriétés qui ne sont pas dans le professeur donc chez le professeur et d'autres propriétés qui ne sont pas chez l'étudiant dans ce cas qu'est-ce qu'on fait ? on fait une spécialisation ajoutée spécialisation de la classe étudiante plus que en ajoutant des informations qui n'existent pas dans quelque chose qui est général donc la chose qui est générale c'est la personne ce qu'on appelle ça c'est dans le sens de la généralisation la généralisation ce sont des classes qui regroupent un ensemble des attributs communs entre dans les autres classes qui s'appellent les so-class et en ajoutant des choses en ajoutant des propriétés qui permettent de spécialiser ce qu'on appelle les so-class ou bien les classes d'hérité donc là ce qu'on appelle la notion ce qu'on appelle l'héritage c'est quoi l'héritage ? L'héritage c'est une relation entre deux classes classe A foque générale classe B il tient au-dessus classe A d'accord il regroupe un ensemble des propriétés communes et si B hérite de la classe A c'est-à-dire je peux utiliser toutes les propriétés de A et donc la classe B qui hérite de A je peux ajouter d'autres propriétés supplémentaires et au lieu de refaire le travail pour les propriétés communes ils sont les mêmes c'est pas la peine de redéfinir la fonction dans ce cas on utilise ce qu'on appelle la réutilisation c'est la notion la plus intéressante la plus importante pardon donc la programmation orientée au objet d'une manière générale donc ça c'est ce qu'on appelle l'héritage pour ce faire donc tous les langages de programmation orientée au objet intègrent l'héritage parce que sans héritage on ne peut pas parler de la programmation orientée au objet l'héritage il reste la principale caractéristique de PO d'accord donc qui permet de faciliter énormément la base de la programmation surtout pour la délégation de certaines opérations qui sont homogées qui sont identiques par l'ensemble des propriétés par l'ensemble des classes par exemple je peux parler d'une personne pardon un étudiant c'est un professeur c'est un moyen c'est un c'est un administrateur donc toutes les propriétés qui sont communes qui vont être définies dans une classe supérieure qui s'appelle classe mère et ces classes qui sont les classes dérivées qui permettent d'hériter toutes les propriétés de la classe mère sachant que je ne peux pas hériter de manière générale les propriétés privées si les privées elles restent privées c'est à dire si je déclare une propriété dans la classe mère et les privées même si avec la notion d'hériter je ne peux pas l'utiliser dans la classe dérivée mais si je la déclare en tant que publique je peux l'utiliser avec n'importe quelle autre classe d'où il intervient la troisième possibilité ce qu'on appelle de l'encapsulation c'est ce qu'on appelle provide pardon protected privé c'est provide public c'est public et la troisième c'est protégé protégé c'est quoi ils sont vraiment privés mais ils sont publics sauf pour les classes des des dérivées d'accord pour la classe dérivée dans ce cas pour la déclaration pour la déclaration qu'est-ce qu'on a toujours il y a quand le mot classe avec s'il vous plaît toujours le problème de c'est ministère c'est minuscule c'est minuscule classe d'accord classe le nom de la classe dérivée juste dans une classe verticale deux points la classe de base c'est-à-dire la classe à partir duquel je peux je vais faire je vais faire l'héritage bon voilà un exemple voilà je peux faire je déclare une classe qui s'appelle point il y a deux propriétés qui sont là privées attention mais publiques nous avons la méthode initialisée déplacée affichée d'accord et je peux déclarer une autre une autre classe donc je peux déclarer bien sûr ça c'est le développement des méthodes maintenant je déclare quoi un autre point qui s'appelle point coloré qui irrite il faut ajouter mon public de la classe point qu'est-ce qu'il va irriter de la classe point toutes les propriétés de la classe mais mais en ajoutant si vous voulez un autre attribut qui s'appelle couleur donc par défaut qu'est-ce qu'on a point x y plus la couleur mais les fonctions que nous avons déclarées en tant que public elles peuvent être utilisées ici pour que vous puissiez faire toutes les opérations sur le point et ça c'est une notion absolument nécessaire voilà donc on peut je peux donner un exemple d'utilisation de l'héritage d'accord voilà l'exemple de l'exécution maintenant d'une manière générale si vous avez classe de base classe dérivée ou bien classe mère classe fils classe de classe la classe dérivée irrite de la classe de base donc c'est jamais donc que nous avons quoi qu'est-ce qu'on appelle les types d'affectation qu'on peut faire donc si nous avons ici base y c'est-à-dire je déclare y de la classe de base ce sont des problèmes ce qu'on appelle des problèmes de casting de passage de classe mère vers la classe dérivée de la classe de base vers la classe dérivée donc il y a base y je déclare ici y ou bien l'instensation d'un objet de la classe de base est-ce que je peux la halle maire est-ce que je peux faire une affectation par référence dans ce cas on peut discuter par la suite c'est la référence mais je peux affecter y pardon je peux affecter les données de y vers x oui pourquoi parce que tous les attributs de y ils sont par défaut dans x et la spécialisation dans x pardon à fond pour ce qu'il s'agit de même classe base base ça ne pose pas de problème c'est l'affectation directe mais ici également quand je déclare également y dans la classe dérivée dans la classe dérivée il a certaines propriétés la classe dérivée mais il reste des attributs qui ne sont pas définis bien sûr dans ce cas je peux faire l'affectation c'est-à-dire je peux initialiser la base à partir du dérivée et le reste ça ne m'intéresse pas mais maintenant le problème qui se pose si jamais je vais déclarer un objet de la classe dérivée un objet de la classe dérivée est-ce que je peux affecter une classe dérivée vers classe dérivée bien sûr si oui ça ne pose pas de problème c'est clair mais absolument pas attention je ne peux pas affecter un objet de la classe qui contient trois attributs un objet dérivée qui contient quatre c'est pas logique c'est pas possible donc voilà il faut apprendre par cœur sur le mot c'est oui monsieur d'accord là et monsieur c'est-à-dire est-ce que le cas ici il y a un cap dans ce tableau non non monsieur je vais écrire la question dans le chat monsieur je n'ai pas bien saisi la question je suis vraiment désolé tu veux quoi créer quoi doucement il t'apparaît tu veux créer quoi exactement mais c'est créer un objet à partir de l'opiniste c'est-à-dire un objet petit créer un objet à partir d'objets de base oui donc je peux faire comme ça donc création d'un objet comme ça de base à partir de quoi ça donc il contient les quatre possibilités la seule possibilité que je ne peux pas faire c'est-à-dire de créer un objet à partir de la classe dérivée mais en se basant sur l'initialisation de cet objet à partir de la classe de base ça c'est la seule c'est la seule possibilité que je ne peux pas faire mais à partir de dérivée dérivée ça ne pose pas de problème base base ça pose pas de problème dans le sens inverse c'est-à-dire dérivée base c'est ok ça pose pas de problème mais base dérivée c'est là aussi c'est ça la question monsieur non monsieur c'est pas ça j'ai envoyé la question dans le chat monsieur la façon avec laquelle nous avons commencé c'est-à-dire de ma part ni votre disposition c'est quelqu'un il y a la majorité donc un cours c'est pas s'il vous plaît même si j'ai oublié aujourd'hui la date c'est-à-dire l'heure exacte mais vous puisque vous êtes dans la science il faut absolument réserver la place nécessaire qui respecte bien sûr les normes d'un cours dans un café il pose énormément de problèmes dans un lieu là où il y a des bruits donc on ne peut pas bien sûr entendre je ne peux pas entendre vos questions d'accord donc je reprends et j'aimerais bien la prochaine fois s'il vous plaît essayer de choisir l'endroit correct afin de suivre le cours convenablement bon je vais continuer donc la suite donc étant donné que vous avez déjà A qui est érigue de B une fois que vous avez A et l'érigue de B automatiquement la transmission de tous les attributs de A vont être réutilisés vont être réutilisés dans B même les fonctions même les fonctions je vais essayer de vous donner un autre exemple on se suppose qu'on a on a calcul de une fonction qui s'appelle calcul de salaire et calcul de salaire si jamais nous avons un calcul de salaire d'un étudiant c'est pas exactement calcul de salaire d'un prof calcul de salaire d'un étudiant entre parenthèses c'est jamais dans des cours supplémentaires c'est le nombre d'heures enseignées multipliées par tarif par heure par contre professeur donc il a salaire c'est pas le même le même calcul donc ce que j'aimerais bien de faire de garder le même nom salaire et de redéfinir redéfinir la même fonction avec le même nom mais on l'adapte selon les classes dérivées donc la surdéfinition pardon c'est pas la surdéfinition la redéfinition des fonctions c'est l'utilisation du même nom de la fonction de la classe de base dans la classe dérivée et ça c'est possible c'est à dire je peux faire je peux développer une fonction qui s'appelle une fonction qui s'appelle nous avons ici pour le afficher afficher qui permet d'afficher un point mais pour l'affichage d'un point qu'est-ce qu'on doit afficher c'est x ou y mais afficher la couleur afficher point coloré c'est afficher x et y plus la couleur donc la fonction initialisée c'est la fonction qui permet d'initialiser x et y les positions mais initialiser le point color c'est initialiser quoi ? le x et y et initialiser de plus la couleur dans ce cas qu'est-ce qu'on va faire ? on va redéfinir la fonction par les nouveaux paramètres dans ce cas qu'est-ce qu'on va faire ? point coloré par exemple initialiser je peux faire appel ce qu'on appelle la super classe qui permet d'utiliser la fonction de super classe vers la classe mère c'est initialiser pour initialiser le point courant avec a et b en utilisant la fonction mais j'ajoute une spécificité j'ajoute une autre instruction qui permet de différencier initialiser de la classe point col entre initialiser de la classe de la classe point et voilà on peut utiliser c'est un exemple qu'on va voir ensemble et ça là lors de travaux pratiques maintenant jusqu'à là nous avons prêté jusqu'à là nous avons prêté le point corne et le point que vous avez là sont constructeurs il n'y a pas de constructeurs donc la classe mère c'est point et la classe dérivée c'est la point corne il n'y a pas de constructeurs dans ce cas il n'y a pas de problème mais on aura un grand problème si jamais les classes de base et les classes dérivées contiennent des constructeurs parce que l'or de la construction de l'objet fils nécessite la construction de l'objet bain mais pour ce faire il faut passer les arguments pour la construction de l'objet bain donc ce cas donc ce qu'il faut faire soit un exemple de classe classe a et classe b hérite de a mais nous avons un constructeur et un constructeur d'accord b hérite de la classe a pour construire une instance de b il faut construire a pour construire une instance de b à peine au constructeur de a puis b pour construire pour construire je reprends l'objet un objet b il faut absolument construire a juste après la construction tu passes à la construction de b et pour détruire une instance de b il faut d'abord il faut détruire districteur b puis a donc c'est dans les deux sens inverse dans ce cas il faut absolument prendre en considération cet ordre parce que sinon je ne peux pas bien sûr utiliser correctement l'héritage d'accord bon on arrive à la dernière notion après l'héritage d'accord on arrive à la dernière notion ce qu'on appelle les fonctions vertuelles et comme ça on arrête par défaut m il est protecté on sait parce qu'il est protecté par défaut on va trouver m dans la classe b et dans la classe c est-ce qu'on est d'accord oui monsieur on sait suppose qu'on a, voilà, la classe qui s'appelle personne, ça c'est A, et nous avons B et C. Voilà, maintenant on va donner un autre exemple concret, d'accord ? On suppose, on a déjà une classe qui s'appelle personne, et dans cette classe, il contient le nom, le prénom, l'âge, la voiture et une fonction conduire. On suppose que tout, bien sûr, automatiquement, il y a une spécialisation, ça c'est l'héritage, la notion d'héritage, et une fois que je parle de l'héritage, automatiquement il y a la notion de spécialisation. Vous avez là, donc, le CV, qui n'existe pas donc pour une personne, ça il est spécialisé, le niveau d'étude, l'option et étudier, une fonction qui s'appelle étudier. La classe employée également hérite de la classe personne. Donc, qu'est-ce qu'il contient ? Plus que le nom, prénom, l'âge, on suppose que toute personne, il a une voiture, étoile conduire, c'est conduire la voiture, donc on aura toutes ses propriétés dans la classe employée, plus quoi ? Et puisqu'il s'agit d'employer la profession, lieu de travail, salaire, prime travail, qui n'existe pas chez un étudiant. D'accord ? Ça, c'est l'héritage, ce qu'on appelle l'héritage simple. Classe n'hérite qu'à partir d'une autre classe, d'une seule classe. Mais si jamais je parle par exemple d'un étudiant qui travaille, on ne peut avoir un étudiant qui travaille. un étudiant qui travaille, d'abord, c'est une personne, il a un nom, un prénom, l'âge, voiture et conduire. Mais puisque c'est un étudiant, il a le CEN, le niveau, l'option, et étudier, ils sont là. Et également, puisqu'il s'agit d'un employé et la profession, son lieu de travail, salaire est pris. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est ce qu'on appelle, c'est un héritage, cette classe hérite de deux classes, ce qu'on appelle l'héritage multiple. Soit deux, bien trois, bien quatre. Nous avons le droit d'hériter de plusieurs classes. Donc il s'agit d'un étudiant. Donc ça, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Il y a une seule remarque qui se pose. On suppose, Hena, Hena, pardon. Hena a cette méthode, méthode qui s'appelle H. Il y a la méthode qui s'appelle H. Pardon, méthode qui s'appelle M. Cette méthode qui s'appelle H. On suppose que cette méthode, elle est là. Par défaut, il est là. M avec H. Cette méthode, cette méthode appartient à la classe personne. Puisqu'il y a l'héritage des étudiants, alors par défaut, qu'est-ce que je vais trouver ici ? Quelle méthode ? La méthode M et H. La méthode MH, la méthode MH. Donc jusqu'à là, ça ne pose pas de problème. Mais une fois nous avons l'héritage multiple, MH, il est là. ou MH, il est là. Alors automatiquement, qu'est-ce que je vais trouver là ? Les deux fonctions, MH. Est-ce que je vais utiliser MH de étudiant ou bien je vais utiliser MH de employé ? C'est ce qu'on appelle le seul problème qui existe au niveau de méritage multiple. Méritage multiple, dans certains cas, il pose certains problèmes. C'est-à-dire qu'on a une fonction, une méthode qui vient de la classe de base, qui est dépliquée deux ou bien plusieurs fois et qu'on va l'utiliser. On va tomber comme quoi dans le cas de l'utilisation, que cette fonction appartient à plusieurs classes. Est-ce que la classe employée ou bien la classe étudiant ? Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Tout à l'heure, j'avais un petit problème de connexion. Justement, c'était ça ma question. Est-ce qu'on pouvait créer une classe à partir d'une classe dérivée ? Et donc, là, je pense que vous avez répondu à la question. Donc, une classe dérivée peut aussi être une classe de base, si je comprends bien. Oui, une classe dérivée, c'est une classe. Par occurrence, par récurrence, je peux créer à partir de cette classe, d'une autre classe. Donc, une classe dérivée a une classe. Donc, il a la propriété, il a les propriétés d'une classe. C'est-à-dire, je peux l'utiliser en tant que super classe, dans ce cas. Voilà. Maintenant, je me prends, j'ai bien compris la question de tout à l'heure. Malheureusement, je n'arrive pas de vous entendre très bien, monsieur, tout à l'heure. D'accord ? Ok. D'accord, monsieur. Maintenant, avant de continuer, s'il vous plaît, la latisse, s'il vous plaît. Donc, je vais mettre un réchaud, je ne sais pas, juste à côté. La fonction. Toujours l'héritage. Je ne vais pas utiliser la fonction dans la classe de base. L'héritage, qu'est-ce qu'il dit ? L'héritage, qu'est-ce qu'il dit normalement ici ? La méthode conduire, il est là. Normalement, il est là. La méthode conduire, ça avec étoile, avec étoile. C'est une méthode. La méthode conduire, il est là par défaut. Il est là. Je vais utiliser cette fonction. C'est jamais que je vais, par exemple, par exemple, au lieu de conduire, déplacer. Une personne que se déplace, c'est-à-dire marcher de pas. Déplacer. Déplacer une personne, c'est exactement la même façon, la même fonction, se déplacer d'un étudiant. Même principe de déplacer, pour se déplacer, pour qu'un employé se déplace. Donc, la méthode que je vais utiliser, c'est celle-là. C'est déplacer qui est là. Ou bien conduire. Conduire. La fonction conduire. Pour un étudiant, tu vas utiliser celle-là. Mais dans ce cas, mais c'est jamais une méthode qui est conduire là. Donc, c'est-à-dire M. C'est-à-dire M. Par défaut, par transmission de l'héritage. Maintenant, quand je vais utiliser la méthode M, c'est-à-dire la méthode conduire, laquelle que je vais utiliser ? Est-ce que je vais utiliser celle d'étudiant ou bien de l'employé ? Est-ce que le problème est clair ? Ce qui m'intéresse, c'est le problème. Ce n'est pas la solution. Oui, monsieur. Très bien. La technique est claire. Maintenant, comment on peut résoudre ce problème ? Sur définir. Là, ce n'est pas sur définir. Pour définir, pour résoudre ce problème, je plaisante, il est très, très simple. Je reprends maintenant. Je reprends ce qu'on appelle la fonction. Il dit comme quoi ? Ce que j'aimerais bien, ce que j'aimerais bien que cette méthode, la méthode M, qui est là, normalement, la méthode M, qui est là, il reste là, c'est-à-dire, si jamais je suis là, dans le constructeur, dans la classe étudiant-employé, je vais utiliser la méthode M de la classe de base, l'oulaine M, qui est là, c'est-à-dire, si jamais il y a l'héritage multiple de la même fonction, j'aimerais bien, avec l'héritage multiple de la même fonction, je vais me retourner à la classe de base, qui est là, et je fais appel à cette méthode. C'est pas celle de l'employé, c'est pas celle de l'étudiant, mais celle de la personne. Est-ce que c'est clair ? Donc, si jamais il y a le principe, là, si il y a le principe clair, si le principe n'est pas clair, est-ce que le principe est clair ? Oui. Très bien. Puisque le principe est clair, maintenant, techniquement, monsieur, comment je vais imposer, imposer dans un programme, fait en gros, que cette fonction que je vais utiliser dans la classe d'héritage, dans le cas de l'héritage multiple, c'est la méthode de la classe de base. Comment, techniquement, on dit, on va utiliser la fonction, on va déclarer cette fonction en tant que fonction, comment il est ? Comment il est ? Fonction virtuelle. Donc, la fonction virtuelle, c'est-à-dire, je déclare une fonction virtuelle, dans le cas de l'héritage multiple, je vais utiliser la méthode de la classe de base. Ça, on utilise cette solution dans C++. Pourquoi ? Parce que C++, il a le droit d'accéder, via la référence, vers la fonction. C'est pour cela. Donc, l'application de l'héritage multiple pose ce problème. Et la solution, dit à nous, la solution de ce problème, en utilisant la programmation orientée objet avec C++, c'est la fonction virtuelle. Par contre, dans Java, à votre avis, comment il fait ? Ce n'est pas la peine de penser, ou bien de réfléchir pour trouver la solution. Java, il dit comme quoi ? On n'a pas ce problème. On n'a pas dit de ce problème. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas adopté l'héritage multiple. Chaque classe, il ne peut hériter à partir qu'une seule classe. Donc, on ne va pas tomber dans la situation qu'on croit qu'une fonction, il se transmet deux fois, et l'originalité de cette méthode. Donc, il n'y a pas d'héritage multiple dans Java. Donc, il y a un problème de l'héritage multiple. Donc, on n'a pas de l'héritage multiple. On ne va pas trouver l'héritage multiple dans le langage Java. Par contre, dans C++, elle persiste comme quoi que l'héritage multiple, c'est intéressant. Donc, c'est mieux de le garder. Pour résoudre ce problème, il propose l'héritage qu'on appelle la méthode. La méthode, il doit être déclarée en tant que méthode virtuelle. Et comme ça, nous avons résolu ce problème. Pour parler de l'héritage multiple, dans Java, on utilise l'héritage à partir d'une classe, mais j'implémente, j'implémente, ce n'est pas l'héritage, j'implémente une interface. Une interface, c'est quoi ? C'est quoi implémenter et c'est quoi interface ? On va laisser ça, incha'Allah, lors du cours de Java. Est-ce qu'on est d'accord ? Très bien. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, pour Java, on n'aura pas du tout l'héritage multiple. On ne peut pas faire appel au langage C++. On ne peut pas faire appel au langage C++. Donc, c'est-à-dire, on dit que Java n'est pas 100% orienté au objet. Pourquoi ? Parce qu'il n'applique pas. Parmi les règles de base de l'orienté au objet, c'est l'héritage multiple. Dans C, on peut l'implémenter. C'est-à-dire, je peux faire extent à partir de deux classes. Pardon. Extent, il y a le mot utilisé dans Java. Je peux hériter à partir de deux classes. Qui sont réelles. Par contre, dans Java, je peux hériter à partir d'une classe, mais en utilisant le deuxième héritage, ce n'est pas l'héritage, c'est l'implémentation, à partir d'une classe, à partir d'une interface. C'est ça, c'est ça. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question, monsieur ? Oui, merci. D'accord. Donc, il n'y a pas d'héritage multiple au niveau de Java, donc on discutera ça par la suite. Mais ce qui m'intéresse, il y a l'héritage multiple, on sait, plus, plus, qu'on peut résoudre à partir de ce qu'on appelle la fonction virtuelle. Je vais donner ici un exemple. Un exemple, d'accord ? Ça, c'est juste l'explication de la fonction virtuelle, mais j'aimerais bien expliquer la fonction en utilisant... Pardon, je vais expliquer la fonction virtuelle en utilisant cet exemple. Doucement et lentement, pour terminer, s'il vous plaît, la séance d'aujourd'hui. Déclaration de trois classes. Sinon, s'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser, monsieur et mademoiselle. Ainsi, non, je vais vous mettre enklages. Si vous avez un exemple sur N, je vais vous mettre enklages, d'accord ? Alors, d'accord ? Je vais vous mettre enklages, donc là, vous pouvez vous mettre enklages, je vais vous expliquer le maximum possible. D'accord ? Alors, on suppose qu'on a, on suppose qu'on a trois classes. Trois classes. Class X, public E, vous avez un exemple, public E. On fait deux méthodes, parce que je n'ai pas le fait. Je déclare une fonction qui est virtuelle, ce qui est prête. Et la fonction qui n'est pas virtuelle, qui s'appelle « shell ». Il joue le même rôle. C'est ce qui est affiché dans « i » ou « shell » qui est affiché « i ». Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord sur les classes ? Qu'est-ce qu'il y a un peu plus ? Je vais vous dire que je vais vous dire. 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 Oui, je vais vous dire. D'accord ? Donc on va déclarer une autre classe qui s'appelle « XX ». Qui s'appelle « où nous avons » ? Donc nous avons une classe qui s'appelle « XX ». qui hérite d'un point public hérite de la classe X à votre avis, qu'est-ce qu'il va ? il contient un attribut de spécialisation qui s'appelle J une spécialisation de J mais qu'est-ce qu'il a encore de plus ? j'y ai encore de plus il y a le I il y a le I, très bien parce que normalement il y a J mais il y a le I, par défaut donc XX, I ou J également il y a la transmission de la classe mais je le déclare en tant que je redéfinis ce qui s'appelle Shell où il y a la même chose la méthode point en tant que virtuelle et je déclare ici la troisième classe qui s'appelle XX qui hérite de ça c'est l'héritage le troisième héritage héritage A B mais le B le C donc vers XX qui a un K puisqu'il a K automatiquement il a le J et le I et je dis à quoi ? la fonction qui s'appelle print question ici la première fois il y a le print il dit normalement puisqu'il est vertu donc il n'est pas qu'un vertu ou Shell n'est pas vertu d'accord ? où il y a la même I reçoit X J J reçoit 7 Y reçoit 9 d'accord ? est-ce que c'est-à-dire les trois classes sont claires bien sûr ils sont claires maintenant lors de la définition de X je peux faire afficher ou Shell afficher XX afficher et J ou XX afficher donc Shell afficher c'est-à-dire les deux Shell et Prince ils ont le même contenu où XX il affiche I J K ou Shell afficher I J K on va voir quelle est la différence si jamais je vais utiliser virtuel ou sans virtuel maintenant dans la fonction même je vais déclarer X de X Z Z de XX Z Z de XX et quand je vais lancer la Hadnaya Z Prince Z Shell Z Prince Z Z Z Z Z Prince Z Z Z Shell d'accord ? dans ce cas la Hadnaya toujours l'affichage je peux afficher les données qui m'intéressent soit donc voilà soit pour les trois ongles voilà la classe et c'est-à-dire je peux afficher d'accord ? l'idée je peux afficher l'idée je peux afficher l'idée maintenant voilà le problème c'est la réutilisation de la fonction si jamais je vais créer le c'est-à-dire créer C Z à partir de Z Z ça ne pose pas de problème d'accord ? je peux utiliser les deux la conversion est possible maintenant j'aimerais bien de faire l'inverse la classe dérivée qui utilise une fonction qui est virtuelle qui n'est pas virtuelle dans la classe mère d'accord ? et et la même chose pour Z donc si jamais je vais afficher print ça ne pose pas de problème mais avec cher ça pose de problème c'est un grand danger pourquoi ? parce qu'on ne peut pas l'utiliser je peux utiliser print mais je ne peux pas utiliser cher et la même chose dans les deux cas c'est-à-dire si jamais je vais utiliser une fonction dont j'aimerais bien une fonction qui est transmise à partir d'une classe de base deux fois je peux utiliser je peux la déclarer en tant que vertuel et je passe vers la classe de base d'accord ? au lieu de la classe des dérivés dans ce cas donc il y a donc comme la méthode vertuelle appelée à la base à l'objet de sa création c'est-à-dire de le départ dans ce cas il faut créer donc il faut éviter d'abord d'utiliser la fonction qui est normalement qui est chère pourquoi ? parce qu'elle est mais pas mais pas virtuelle comme conclusion donc voilà ça c'est une autre chose c'est je reprends d'une manière générale ça c'est qu'on va voir cet exemple en pratique mais je reprends maintenant l'exemple à fois l'exemple pour la mérite donc voilà c'est simple donc je suis venu s'il vous plaît si c'est ce qui m'intéresse comme exemple si jamais je déclare cette fonction ici, la fonction qui est là, qui est conduire d'accord, en tant que vertuiel une fois je vais utiliser la fonction ici conduire normalement c'est à dire je vais faire la référence directement vers cette fonction et comme ça le problème de la fonction de la transmission de deux fois de même méthode pour les classes dérivées n'existe plus et ça va proposer un problème et pour cela le C est utilisé pourquoi ? Parce qu'il a déjà la notion de référence parce qu'il partage avec la référence une autre fonction à distance en utilisant la notion de point d'heure qui est transmission comme référence